L'objectif du projet COPS, c'est de mettre en œuvre un projet de police de proximité au Sénégal. Pas que la police de proximité n'existait pas au Sénégal, mais tout simplement d'améliorer un petit peu le concept en replaçant un petit peu le travail des forces de sécurité dans son travail original, à savoir le service public, le service des communautés, et de pouvoir développer aussi cette coopération entre les forces de sécurité et les communautés. Il y a eu deux axes de travail qui ont été faits. La première chose, travailler directement avec les institutions nationales, les organes centraux de la police et de la gendarmerie, pour pouvoir travailler sur le concept et définir cette doctrine qui doit être mise en œuvre au niveau du Sénégal. Et le deuxième axe de travail a été fait directement avec les communautés, en instaurant les comités consultatifs communautaires, qui sont les porte-parole des différents représentants communautaires, des différentes associations, des différentes institutions locales, et qui ont permis d'avoir des échanges entre les forces de sécurité et les communautés. Le but étant effectivement de renouer le dialogue, d'amener ces différents partenaires à travailler ensemble, à trouver des solutions ensemble et donc d'établir des partenariats. Alors les perspectives, elles sont très très bonnes, puisque les quatre comités sont en cours d'être formalisés, en tout cas institutionnalisés, par l'adoption d'arrêtés municipaux et ensuite qui seront transmis au niveau préfectoral. Il y a aussi la création des contrats locaux de sécurité, puisque vous devez savoir qu'un diagnostic local de sécurité a été effectué en 2019, et que les causes principales d'insécurité ont été d'identifier dans les quatre communes pilotes, que sont Thiaroy, Thivawan Diaksao, Kermassar et Peking-Ouest, et qu'à présent les comités travaillent à l'identification d'activités, d'actions qui pourraient être mises en oeuvre pour pouvoir régler ces problèmes de délinquement. Le projet, d'abord je dois remercier beaucoup les forces de sécurité, les maires, les communes, qui se sont dès le départ engagés à nous accompagner dans la mise en oeuvre de ce projet, parce qu'ils ont compris son importance et ils se sont engagés vraiment dans la mise en oeuvre de ce projet dans les quatre communes, je le rappelle, qui sont Thiwawan Diaksao, Thiaroygar, Kermassar et Peking-Ouest. Ce que nous avons déjà fait, c'était d'abord de recueillir la perception des populations sur le travail des forces de sécurité et aussi recueillir la perception des forces de sécurité sur les populations. Et après, nous les avons mis ensemble, représentants de la population et forces de sécurité, pour identifier les défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés dans leur zone et voir comment travailler ensemble à relever ces défis liés à l'insécurité. C'est ainsi que, par exemple, Thiaroygar avait identifié comme défi auquel il faut attaquer la violence basée sur le genre. Thiaroygar, Kermassar avait identifié comme défi la consommation et le trafic de drogue. Peking-Ouest et Thiwawan Diaksao s'étaient engagés à s'attaquer à la délinquance juvénile. Donc, des activités de sensibilisation ont été faites dans les différentes communes et chaque fois, pour chaque activité, il y avait la participation des forces de sécurité de la zone, il y avait la participation des agents de l'AMO, Action éducative en milieu ouvert du ministère de la Justice. Donc, faire des causeries, des activités de sensibilisation dans différents quartiers de chaque commune pour sensibiliser la population. Sous-titrage Société Radio-Canada